Le monde est devenu sa scène, écrit Tom Bauer à propos de Meghan Markle. Dans son dernier livre, La Revanche, édition. Hachette, le journaliste dédie 560 pages à l'ascension de l'épouse du prince Harry, passée d'actrice hollywoodienne à duchesse de Sussex. Alors que l'on a appris, le 12 avril, que le cadet de Charles III serait présent à son couronnement, le 6 mai prochain, sans sa femme et leurs enfants, l'écrivain a accepté de répondre aux questions de Gala. Fr. Dans un entretien exclusif. L'auteur d'une biographie controversée sur le souverain britannique évoque notamment la fragilité du couple, vu de l'extérieur. Je pense que Meghan n'est pas une femme attirante pour un milliardaire américain. Je veux dire, elle a la quarantaine, elle a deux enfants. La question est, est-ce qu'elle va s'ennuyer ? Rose Tom Bauer qui rappelle l'historique amoureux de la duchesse est loin d'être un long fleuve tranquille. Tout le monde dit qu'elle s'ennuiera avec Harry. Je pense qu'elle va rester avec lui, mais Je suis une minorité en Amérique, tout le monde pense que d'ici trois ans, ils seront séparés, nous répète l'ancien de la BBC, certains que Meghan Markle voit une vie avec, Harry. Supérieure à supérieure à photos, prince Harry et Meghan Markle, les 90 moments marquant de leurs 4 ans de mariage et les divorces, seul moyen pour Harry de retrouver sa famille ? Au Royaume-Uni, nombreux sont en effet les détracteurs de Meghan Markle, persuadés que son mariage avec le prince Harry, autrefois très apprécié des britanniques, prendra un jour fin. En octobre 2022, alors que le tandem avait fait un come-back remarqué en Angleterre pour les funérailles d'Elisabeth II, Mark Roche, auteur du livre Les Borgia à Buckingham, édition. Albin Michel, avait accordé une interview à Gala. FR, dans laquelle il expliquait que la séparation des Sussex était vivement espérée outre-Manche. Ce scénario serait en effet le seul qui pourrait permettre à Harry de retrouver sa place au sein de la monarchie. Seul, le prince Harry sera accueilli les bras ouverts, il retrouvera son titre, ses fonctions dans l'armée etc. Ce divorce, c'est l'espoir ici, au Royaume-Uni, nous avait assuré le journaliste basé à Londres. Crédit photo, agence Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada